Musique Alors Georges Garnier, ça il plaît, c'est toi qui l'a créé avec tes petites mains et tes économies ? Non, je ne sais pas. Oui, oui, c'est bon. Non, ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai repris les rênes de l'entreprise il y a deux ans même. D'accord. Et tu avais des sous pour le reprendre ? Non, j'avais que l'énergie. Oui, et Laurent, tu es un peu épuisé ce soir. Non, du tout. Tu es heureux d'être avec nous ? Ils viennent se réveiller. Oui, je carbure à la passion. Bon, les pop-up stores, l'innovation sur les points de vente, etc. Ça il plaît, tu peux nous rappeler le métier. Donc vous créez quoi ? Vous intégrez de l'innovation dans les points de vente pour les rendre plus mobiles, plus animés, plus vivants. Comment tu rends un point de vente plus mobile ? Tu vois un magasin qui marche ? Oui, peut-être. Donc c'est quoi votre vision chez ça ? Et dis-nous sur tout ce qui va arriver dans les années qui viennent. Oui. Nous on édite une solution SaaS pour les tablettes, pour les vendeurs en magasin. Tu nous fais moins rêver quand tu parles de SaaS et tout. Logiciel, tablette, vendeur. D'accord. On va faire simple. Effectivement pour transformer vos vendeurs en super-héros. D'accord. Et du coup, connecter les magasins. On ne les rend pas mobiles, mais on les connecte. Et tu me demandes ce qui va arriver dans les prochaines années. C'est effectivement les... Il y a un écho. C'est effectivement les clients qui sont très demandeurs. Et du coup, on va permettre aux vendeurs en magasin de répondre à leurs nouvelles attentes. Oui. Et comment on fait pour transformer un vendeur ? Tu viens en magasin, tu veux ta veste de costume. Ils ne l'ont pas dans la taille que tu voulais. On va le réserver dans un autre magasin. On va te l'acheter même. On va la faire livrer chez toi, etc. Maxence, c'est aussi simple que ça de ce qu'il dit ? Transformer un vendeur en vendeur connecté ? Ce qui est surtout important, c'est comment rendre un lieu commerçant avec de la technologie qui doit s'effacer au final. Tout ce qui est complexe, c'est qu'un magasin, au final, on rentre dedans, il y a de la techno, mais il ne faut pas que la techno soit présente. Parce que ce qui fait qu'on fait de la vente, c'est parce qu'on répond à un besoin d'un client et la technologie doit être invisible. C'est ça qui est vraiment difficile. Et que ça soit pour le vendeur, le client, tout le monde. Alors, comment tu fais pour rendre la technologie invisible avec ton système SaaS ? Il faut, en fait, comme dit Maxence, il faut que ce soit complètement naturel. Et nous, notre premier client, notre premier ambassadeur, c'est le vendeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache tout de suite comment se l'approprier, comment l'utiliser, pour que ça devienne vraiment un prolongement et non pas quelque chose qui va un peu l'emmerder et l'handicaper. Au contraire, c'est quelque chose qui va les rendre service et qui va les permettre de faire plus de business. Donc, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation. Anthony, je suppose que quand tu travailles pour Dior ou autre, c'est la même problématique. Le vendeur, il faut qu'il s'approprie, il faut qu'il devienne l'ambassadeur de la marque et que ces nouvelles technos qui arrivent, il faut que le client consommateur ne se rende compte de rien. J'ai juste deux exemples. Quand on a travaillé sur la digitalisation des concepts pour Richemont, une des problématiques, ça a été bien évidemment de livrer l'ensemble des applications suffisamment tôt pour qu'on puisse former derrière les forces de vente avec un programme qui avait été établi, des tutoriels et un certain nombre d'outils d'usage qui permettent effectivement de l'appropriation. S'il n'y a pas l'appropriation de l'outil par le vendeur, dans tous les cas, tout ce qu'on aura pu faire au préalable n'aura servi à rien. Donc évidemment, c'est une étape indispensable. C'est l'étape clé. Georges, comment tu fais pour former les vendeurs, pour les rendre agiles ? Alors, il y a justement tout un problème de formation en amont des gens et puis en plus, on les intègre dès le départ dans le développement du logiciel. Enfin, l'attention du logiciel à leur besoin métier et notamment la formation aussi autonome où on va mettre un tutoriel de formation sur les tablettes. Comme ça, dès qu'ils ont une question, hop, ils peuvent se reporter au tutoriel. Oui, il y a des organisations. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. La division luxe du groupe L'Oréal a défini une espèce de triptyque de réussite d'un projet digital in-store. C'est qu'il faut qu'ils s'intègrent parfaitement dans le concept retail. J'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première. La deuxième, il faut que les outils digitaux soient complètement intégrés à l'ensemble de la chaîne digitale. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et la troisième, qui est le troisième pilier d'un bon fonctionnement, c'est tout ce qu'ils appellent les services, c'est-à-dire intégrer les équipes de vente dans le processus de mise en place des outils digitaux in-store. Parce que sans ça, on n'aura pas une solution efficace. Christophe Kuner. Oui, donc moi, ce que je trouve très intéressant dans les solutions qu'on peut mettre en magasin, c'est qu'on sort en fait, on n'est plus dans des solutions. On va se dire tiens, je vais prendre un produit que j'ai trouvé sur une étagère, etc. Pouf, pouf, je le mets. Non, on va plutôt se poser la question, tiens, comment je vais accompagner mon vendeur ? Comment justement je vais en faire un super-héros ? Sur quel super-pouvoir je vais lui donner ? Et là, on va customiser le super-pouvoir pour que ce super-pouvoir soit différenciant. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'aime bien aussi nos échanges qu'on peut avoir avec Cyplay par ailleurs. C'est extrêmement intéressant d'avoir ces approches et produits et en mélange. Ce n'est pas qu'un produit, c'est aussi comment le produit, on le customise, on l'ajuste pour en faire un vrai super-pouvoir. George travaille sur un sujet qui est très sensible, qui est en fait le rôle du vendeur de main. Puisqu'aujourd'hui, il a toujours estimé que ces histoires de tablettes et digitales étaient potentiellement un ennemi contre lui par rapport au chiffre d'affaires qu'il devait réaliser et les commissions qu'il devait toucher. Et aujourd'hui, on doit trouver le meilleur geste pour que ce vendeur dise, au contraire, c'est un outil supplémentaire qui va me faire progresser, qui va me faire faire plus de chiffres. Et donc, L'Oréal l'a très bien compris. Et Cyplay, aujourd'hui, passe toute sa vie à... Cyplay, non ? Oui. Enfin, je me Cyplay, mais... Cyplay ? Mais tu peux garder Cyplay, c'est pour les Français. Voilà. Moi, je suis français. Et donc, en fait, il a un rôle qui est primordial parce que si ça ne passe pas chez le vendeur, tout est cuit. C'est le vendeur, l'ambassadeur. Maxence ? C'est vrai. C'est tellement vrai que ce rôle du vendeur est en train de changer. C'est incroyable. Et nous, on l'a vécu de l'intérieur, mais sans l'avoir voulu. En juillet 2015, on a ouvert un concept de magasin qui est Undies Machine. Et le métier du vendeur de ce magasin-là a complètement changé. C'est-à-dire que c'est un magasin qui est trois fois plus petit que les concepts traditionnels. Ils font beaucoup moins de facing, de rangement, de tenue, etc. Et ils ont une entrée en matière qui est beaucoup plus performante que ce que peuvent l'avoir les autres magasins. Quand un vendeur accueille un client chez Undies, il lui dit bonjour, est-ce que je peux vous présenter le concept ? Alors que traditionnellement, les autres magasins, c'est bonjour, est-ce que je peux vous renseigner ? Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est vrai que généralement, on dit plutôt, je vais regarder, je vais faire le tour. Et Undies a fait... Chez Undies, neuf clients sur dix disent oui, expliquez-moi le contexte. Ce qui crée une entière matière qui brise la glace avec le client et qui permet tout de suite d'amener de la vente conseil, un peu de partage de temps. Et il y a un taux de réentrance dans ce magasin qui est phénoménal. Parce que les clients aiment leur vendeur. Sébastien Biesmuth, qui est DG de cette enseigne, a fait bondir le chiffre d'affaires. Il a même décidé, je crois, d'arrêter le print. Il ne fait que du réseau social. Il ne veut plus communiquer ailleurs. Les chiffres des réseaux sociaux le font exploser. À chaque fois qu'il y a un slip Bob l'éponge, il en vend des tonnes. Et donc, il a compris en effet que le magasin était un vrai média, que le vendeur pouvait être un petit peu différent. Et puis, il a créé un vrai buzz, mais qui se transforme lui en chiffre d'affaires. Parce que c'est des chiffres énormes. Et en rentabilité. Oui, et en rentabilité, bien sûr. Alors, j'ai demandé à Mactac, pour terminer cette dernière partie avant la pause, de nous faire rêver quelques images de points de vente qui l'ont étonné. Donc, on va regarder quelques vidéos, peut-être. D'abord, ce sont des photos. On venait à Bruxelles. Alors, ça, ce n'est pas un point de vente ? Ce n'est pas un point de vente, si ? Ce n'est pas un point de vente. Mais on va revenir rapidement au point de vente. Simplement, là, on culmine à 102 mètres d'altitude. On est au sommet de l'Atomium de Bruxelles, qui a été décoré aux couleurs des diables rouges. belges. C'est lourd. Or, là, on est sur un concept adhésif. C'est comme le concept de la peinture amovible. Donc, on va retrouver, une fois qu'on va enlever les produits, la façade telle qu'elle l'était. Atomium 1958, la construction. C'est ça, exposition universelle. Tout à fait. Alors là, on revient, on quitte Bruxelles et on va à Londres, au centre commercial Westfield. Il y a 2000 mètres carrés qui ont été appliqués. Il y a une petite vidéo sur le slide suivant qui va vous montrer un timelapse de ce qui a été fait. Il faut revenir et lancer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui était intéressant dans le projet de ce centre commercial ? C'était quoi ? Ce qui est intéressant, c'est le concept. C'est aussi le fait que ce centre commercial a été décoré en 48 heures. C'est encore une fois la rapidité de mise en place des produits qui sont très légers à mettre en place, qui sont soit éphémères, soit durables. Bon là, ça a duré trois mois puisque c'était à l'occasion du Summer Londres l'année passée, en fait. Et puis, l'idée, c'était de créer une ambiance fraîche au cœur de Londres. C'est combien le coût au mètre carré de ces supports magiques adhésifs ? C'est quoi ? Alors, je vous invite à faire quelques pas. Et à aller rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et là, vous avez, à partir d'aujourd'hui, ça a été commencé à 10 heures ce matin. La façade de l'immeuble Colette a été décorée pour être inaugurée vendredi, en fait, par Coca-Cola, donneur d'ordre Coca-Cola. Et là, on est vraiment entre la décoration et la communication. On suggère la marque. On n'est pas dans une publicité grand format parce que ça aurait été de toute façon refusé par la mairie de Paris. On suggère et on va utiliser tous les codes de la marque pour décorer la façade. Je vais répondre à votre question. Oui, j'espère. On a une façade de 200 mètres carrés. Alors, selon la complexité, sur une façade comme ça, on est à partir de 50 000 euros. on peut commencer à avoir un projet qui soit très, très beau. D'accord. Donc, voilà des trucs géniaux. Alors là, on est à Lyon maintenant. Musée d'art contemporain, exposition Robert Combasse, à l'intérieur du musée, mais aussi sur la façade, où l'artiste a souhaité véritablement montrer ses œuvres. Et donc, chaque partie du bâtiment et chaque matériau a été recouvert du verre, de l'acier, du béton, par l'œuvre de l'artiste. Tous les supports aujourd'hui sont ? Tous les supports, oui, quasiment tous les supports, pour peu qu'ils soient sains. Donc là, c'est du béton, par exemple ? Là, c'est du béton. Il y a de la brique aussi. Et alors, sur le slide suivant, c'est une illustration de ce que je disais pour Coca-Cola. On suggère la marque, c'est-à-dire qu'on ne voit pas apparaître la marque Heineken, mais les buveurs de bière auront facilement reconnu qu'on s'adresse à eux à travers cette belle façade qui a été exposée à Place du Capitole, à Toulouse. Alors, So West, pourquoi ? Alors, So West, c'est une des plus belles réalisations qu'on a eues, parce que là, on est vraiment à la frontière du digital. C'était l'inauguration du centre commercial à l'Ovalois-Péret. Chaque fenêtre a été recouverte d'un film adhésif MacTac, diffusant à 60% pour avoir une belle uniformité en termes d'images. Et derrière chaque fenêtre, la société, qui s'appelle Megamark, a positionné une barre de LED contrôlée à distance. Alors, il y a du son, il y a un DJ, etc. Il y a eu beaucoup de buzz autour de cette réalisation. Et on a un résultat absolument bluffant autour des produits adhésifs. Donc, c'est vraiment des solutions qui permettent d'aller extrêmement loin. Philippe Loartel. Non, je conclurai que le magasin est loin d'être mort puisqu'il sert de support pour faire beaucoup de choses. Donc, ça nous laisse beaucoup d'espoir et que le digital vient agrémenter tout ça. Georges Garnier. Que dire de plus de ce qu'a dit Philippe ? Après, effectivement, et je rejoins un peu Maxence, c'est quel retour son investissement et toujours voir le digital comme un moyen et ce n'est pas juste un gadget. Là, par exemple, on fait venir des gens, etc. C'est vraiment un moyen pour apporter du cash parce qu'on n'est pas des philanthropes et on est là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada